Coucou les filles ! Alors aujourd'hui on se retrouve, on est samedi 5 décembre et oui, la petite saga de l'ouverture des cases des calendriers de l'Avent va continuer. Alors avant ça, je voudrais savoir si vous aviez déjà passé un bon samedi, j'espère que comme moi vous êtes en week-end. Je vous avouerai que ma journée a été plutôt agréable puisqu'elle a commencé par une grasse mat super positive, je me suis levée quasiment à 11h. Puis après ça a été préparation toute tranquille parce qu'aujourd'hui c'était sûrement comme beaucoup d'entre vous un jour de course. Donc ce qui fait qu'à la fin de cette petite vidéo, j'aurai 2-3 surprises à vous montrer. Mais je vous invite, on va continuer donc notre petite aventure pour découvrir ce qui se fâche derrière la case numéro 5 de mes calendriers de l'Avent. Allez, venez, c'est parti ! Alors, on va commencer par Haribo. Donc voilà, notre petit calendrier Haribo qu'on ne présente plus, qu'on connaît bien. La case numéro 5, elle est ici. C'est deux enfants qui font de la luge sur une piste de ski. Ah, je suis super contente ! Ouais ! Alors donc c'est encore un petit paquet de bonbons, mais c'est un petit paquet de bonbons que je ne connais pas. Donc ça ressemble au petit bonhomme pain d'épices de Noël. Et je ne sais pas, j'ai l'impression qu'ils vont être au goût Coca-Cola. Voilà ! Alors du coup, pour savoir, je vais venir avec vous. J'en ai ouvert un. Il y en a un. Je le prends tout de suite parce qu'il est marron. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez bien, il est trop mignon. Il est au Coca. Bon, bah alors ça, mais trois secondes et demie. Je vais le cacher parce que si je continue à manger pendant la vidéo, c'est mon mari qui n'en aura pas. Il sera forcément un petit peu déçu, ce qui ne serait vraiment pas sympa. Au vu de la journée qu'il m'a fait passer, je peux vous dire. Il m'arrête bien un peu de bonbons. Parce que je n'ai encore pas envie d'être déçue et que je n'ai pas tout de suite envie d'en ouvrir celui de Coca-Cola. On va prendre celui de Kinder. Vraiment, moi, celui de Kinder, pour l'instant, il m'a ravie. J'adore Kinder. Je vous avouerai qu'en faisant les courses, j'ai essayé d'en retrouver un autre, voir s'ils avaient d'autres modèles. Il n'y a plus aucun calendrier de l'avant. La case numéro 5, elle est ici. Vous la voyez ? Elle est au pied du Père Noël. Alors, ouvrons vite ce qu'il y a au pied du Père Noël. Oh, super ! Vraiment, Kinder, je vous aime. Ce n'est même pas un « je vous aime, Kinder ». Merci. Le Kinder égale générosité dans la petite case d'aujourd'hui, qui était la case numéro 5. J'ai eu ces deux chocolats. Ils sont beaux. Vous connaissez la chanson. Je les pose parce qu'on va les manger tout à l'heure avec mon petit loulou d'amour. Hop là, hop là ! Bon, les filles, on va se lancer. On va être courageuses. On va prendre le calendrier de l'avant Coca-Cola. Je ne sais pas si vous voyez, ma case numéro 5, elle est à l'avant du camion, près de la tête du Père Noël qui conduit. Juste là. Donc, elle a toujours la forme d'une petite boule de Noël. Ah ! Bon, aujourd'hui, on n'a pas un cadeau tout pourri. Je suis vachement contente. Hop là. C'est toujours aussi galère de sortir les produits de ce calendrier. C'est bien dommage. Voilà. Et on retrouve une petite boîte de 150 ml de Coca. Donc, on ne les félicite toujours pas. C'est toujours la même petite bouteille. C'est toujours le même petit décor. Le petit Père Noël qui nous souhaite plein de bonheur pour Noël. Je suis quand même contente parce que j'aime le Coca. Et puis, franchement, dans ce petit format, elle est juste super bonne. Donc, voilà. Eh bien, les filles, c'est presque fini. On arrive déjà au dernier des calendriers de l'Avent. À chaque fois que je fais cette vidéo, en fait, je regrette d'en avoir si peu. On arrive au dernier, mais pas les moindres. Alors, déjà, avant d'ouvrir et de vous parler de la case numéro 5, vous avez peut-être déjà dû le remarquer si vous êtes un petit peu observatrice, les filles. Ta-da ! Je vous avais fait une promesse hier de faire un petit coup de vernis sur mes mains vu que je ne travaillais pas, c'était possible. Et donc, j'ai posé forcément le vernis que nous avons découvert tout ensemble dans la case numéro 1. Je vous le représente. Donc, c'est le 13 Rudolfs Favorites. C'est un vernis à ongles tendance ultra brillant pour une manicure irrésistible. Le vernis utilise un vernis de base. Oui, bien sûr, c'est évident. Donc, écoutez, moi, j'en suis ravie. Je voulais vous dire, je ne sais pas si vous allez voir vraiment bien la couleur. C'est un sublime rouge. Il est super brillant. J'ai fait une manicure ultra rapide hier, juste en pensant à vous. Il n'y a qu'une seule couche. Elle mériterait une deuxième couche pour être parfaite. Mais vraiment, le rouge, il est juste magnifique. Il est effectivement ultra brillant. Je n'ai qu'une couche de top coat. Un top coat de chez Astor, il me semble. Vraiment, je ne peux rien dire. Je suis super ravie. C'est ma couleur préférée, le rouge. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, les filles. Mais moi, franchement, j'adore. Donc, voilà pour le premier vernis qu'on a ouvert ensemble. C'est un avis plus que positif. Je suis ravie. Et pour être honnête, ce que je vais faire ce soir, après la vidéo, je vais l'enlever. Et je vais poser le vernis qu'on a ouvert ensemble le deuxième jour. Il me semble que c'était un gris. Et si je me rappelle bien ce qu'il y avait décrit dessus, c'était un gris semi-matte. Donc, on verra le résultat ensemble. Les filles. Donc, je suis à la recherche de la case numéro 5 du calendrier de chez Essence qui se trouve ici. Mystère. Alors, j'ai déjà hâte de découvrir ce qu'ils vont me dire aujourd'hui. Put a smile on someone else today. Alors, merci Essence. Est-ce que vous voyez le joli petit mot ? Voilà. Et donc, à l'intérieur, à Pop-Up, on a ce joli vernis. C'est le 07 Winter Wonderland. Vernis à ongles, tendance ultra brillant pour une manicure irrésistible. Utilisé deux couches. C'est toujours de la collection I Love Friends. C'est un joli blanc, mais qui semble macré. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Il a l'air super mouillé. Je vous fais le contraste de couleurs à côté du rouge. Ça peut peut-être aider. Voilà les filles. Donc, on a ouvert, excusez-moi, ensemble mes quatre calendriers. Aujourd'hui, aucune déception et c'est tant mieux. Les petits gourmands Haribo au coca, super. La forme, j'adore, je ne les connais pas. Ils ont super bon goût. Le calendrier de l'avant Coca-Cola qui m'offre une petite boîte de coca, je suis contente. Kinder qui assure avec ses deux petits chocolats. Et puis, mon vernis qui est super charmant. J'aime vraiment beaucoup la collection de chez Essence. Donc, je pense que je vais être ravie de ces petits achats. Puis, comme je vous disais en fait au début de vidéo, je vous fais un petit bonus aujourd'hui parce que c'était samedi, que le samedi, comme beaucoup d'entre vous, comme je suis en retour, que mon mari a la possibilité de m'emmener faire les courses et bien on y va. Je vous avouerai que j'ai réussi à me dénicher 2-3 merveilles dont je voudrais vous parler. Mes 2-3 merveilles, je les ai mises dans mon petit panier. Voilà, on va prendre au hasard, je commence par ça. Alors moi, je suis une grande femme de la marque Redken en shampoing. Et regardez les filles, j'ai trouvé le shampoing Redken pour cheveux colorés. Le 1 litre de shampoing. Alors, je ne sais pas si vous voyez, moi je vis en Suisse les filles. Mais ce shampoing chez moi, il est très cher. Normalement, il est à 71 francs. Et là, il est en promo à 29,90. Donc, j'ai 1 litre de shampoing Redken spécialement pour cheveux colorés, pour 30 francs. Je peux vous dire qu'ici en Suisse, c'est un bon prix. Donc, je suis super contente. Ensuite, j'étais en panne de coton démaquillant. Alors, du coup, j'en ai profité pour acheter ceux que je préfère, les des make-up. Ceux-là, je ne les connais pas. C'est des sensitives super soft. Donc, techniquement, ils sont censés être très doux pour la peau, ne pas irriter le contour des yeux. Je vais les tester dès ce soir. Et puis, j'ai essayé une marque que je ne connais pas, que je trouve donc au magasin Muller, qui est la marque Duchesse. Ce sont des cotons démaquillants deux en un. Il y a un côté doux et un côté peeling. Donc, voilà. Pour vous dire le prix de ces petites choses. J'ai gardé l'étiquette de caisse. Justement, j'ai été maligne. Ah, j'ai été maligne, mais... Maligne qui est moitié parce que je n'ai pas gardé l'étiquette de caisse de Muller. Ça, je crois que c'était 2,49 francs. Et ça, c'était moins cher. Voilà. Et il y en a 40 là-dedans. Et il y en a 60 ici. Voilà. C'est dommage parce que chez Muller, j'avais acheté d'autres petites choses. On va continuer. Donc, chez Muller, regardez ce que j'ai trouvé. Les filles. Alors, moi, je suis trop contente parce que c'est mon tout premier Eos. Donc, celui-là, c'est le summer fruit. Je vais le sentir en direct avec vous. Pour voir ce que j'entends. Il sent ? Ah oui, il sent super bon. Alors, voilà. Je lui dirais qu'il y a une petite odeur de mangue ou de papaye. Ah, je suis sotte. J'ai plein de rouge à lèvres et je viens d'en mettre sur mon baume à lèvres. Mais ce n'est pas grave. Donc, voilà. Alors, celui-là, je ne sais pas combien vous le trouvez, vous, les filles en France. Moi, ça, je l'ai payé 7 francs. Donc, pour un baume à lèvres, il fait 7 grammes. Bon, ben, je pense qu'on paye la marque. Voilà. Alors, je me suis repris deux petites choses, en fait, que j'avais trouvées. C'est des crèmes pour le corps. Trickle Moon, je pense que vous connaissez. La première, donc, elle est à la framboise. Moi, j'en suis juste dingue. Je pense à toi, ma petite Mimi, les cups. Si tu passes par là, je t'en ai envoyé un. Tu l'avais testé, en fait, sur l'ouverture du colis. Et c'est vrai que j'avais adoré la petite tête que tu avais fait, toute conquise par l'odeur. Je t'avouerais que moi, je fais la même tête quand je la sens parce que j'en suis fan. Et du coup, j'ai trouvé celui-là, en fait, qui est à la pomme caramélisée. Il y a une petite étiquette qui, en allemand, dit qu'il est là pour un court temps, en fait. C'est-à-dire que c'est une sorte de promotion. Bientôt, il n'y sera plus. Donc, j'en ai profité. J'ai pris les deux. Je ne vous dirai pas le prix. Parce que si ma petite copine d'amour, Mimi, make-up, Camille, tu passes par là, je ne voudrais juste pas que tu connaisses le prix de ces petites choses. Voilà. Ensuite, ensuite, j'ai trouvé une autre petite chose qui est juste trop chou. Alors, regardez. Je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est une grande barre comme ça. Ça s'appelle Batstick. C'est à la fraise et au lait. En fait, c'est comme une bombe pour le bain. Ouh, ouh, ouh. Je pensais qu'il y avait un emballage. Oh mon Dieu. Oh, le truc de fou. Donc, en fait, ça, figurez-vous que ce n'est même pas moi qui l'ai vu. C'est mon mari qui est venu me voir. Oh, l'autre, l'autre. Regarde, qu'est-ce qu'il y a ? C'est pour le bain. Tu devrais aimer. Oh oui, mon amour. Tu me connais tellement bien. Effectivement, j'ai aimé. J'ai aimé le packaging. J'ai aimé l'originalité. Parce que, honnêtement, tous les deux, on avait l'impression que c'était un petit truc à manger. Ça donnait vachement envie, en tout cas. Cette petite chose, ils disent que c'est un bâton suffit pour un à deux bains. Mettez-la quand tu étais désiré dans l'eau chaude en train de couler. Le bâton se dissout en pétillant légèrement. Après le bain, rincez normalement à l'eau sans savonner. Vivez un moment de soin intense qui convient à tous les types de peau. Et ça, ça coûte 2,90 francs. Je trouve que c'est un bon prix pour le bain. Ensuite, je vous avouerai que j'ai une grosse déception. En fait, quand je vais à Muller, je n'y vais que pour une chose. C'est pour trouver des produits de la marque Essence. Parce que ce magasin les a avant tout le monde. Même avant les Allemands. Je suis une jeune femme sur Facebook, d'ailleurs. Qui fait des ventes un petit peu avant des produits Catrice et Essence. Des nouvelles collections. Et j'arrive toujours à les trouver avant elles. Donc, je suis super heureuse. Je suis allée là-bas pour trouver mes petits produits, nouvelles collections de chez Essence. Et figurez-vous que tout le monde avait déjà tout pris. Il me restait un pauvre article que j'ai pris, bien sûr. On ne va pas se laisser abattre. Et du coup, je me suis rabattue sur trois petites choses. Vous allez rire. On est toujours chez Essence. Donc, j'ai trouvé en fait ce top coat. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Il est juste magnifique. Et en fait, c'est ce qui a marqué surtout derrière qui m'a intrayée. C'est le 28 Magic Play of Light. Il a marqué Utilise ton vernis préféré comme base. Ajoute une couche de top coat réflecteur de lumière pour créer un jeu de lumière et de couleurs magique. Le truc, plus le vernis est sombre, plus l'effet sera intense. Donc du coup, ça m'a fait penser un petit peu à celui que j'ai reçu hier de chez Essence. C'est un top coat qui a sombré le vernis. Et bien là, c'est pour lui donner une touche de lumière différente. Ensuite, du classique. J'ai pris la base et le top coat de chez Essence parce que je n'en avais plus tout simplement. Le prix de ces choses là, c'est 3,90 je crois. 3,90 chaque. Et enfin, ma petite dernière trouvaille de chez Essence. Donc c'est la dernière dernière collection. C'est l'highlighter. Donc la collection, c'est Winter Wonderful. Regardez juste comment c'est joli. Cette petite étoile, je ne sais pas si ça fait la mise au point. C'est une jolie, jolie, jolie étoile. Donc elle est un petit peu rose pâle. Dessous, elle est légèrement violette. Et les deux autres côtés d'étoile sont orangés. C'est le 01, You Melt My Heart. Je pense qu'il y avait beaucoup plus de choses dans cette collection. Mais ça a été. Mais c'est parti comme des petits pains. Et moi, je n'ai rien eu. Donc j'étais super déçue. Donc ça, c'est tout ce que j'ai acheté chez Muller. Je n'ai rien acheté de plus. Finalement, j'ai été raisonnable. Après, je suis allée chez Otto et regardez ce que j'ai trouvé les filles. C'est juste fou. Donc en fait, ça, c'est la Tangle Teaser. Et c'est la Tangle Teaser de poche. Et je ne sais pas si vous voyez le prix. Alors, elle est juste à 11,90. 11,90 pour une Tangle Teaser, je crois que ce n'est vraiment pas cher. Parce que je bouge un peu. Hop. La dernière fois que je suis allée chez ma coiffeuse, qui est une coiffeuse extrêmement renommée chez moi ici en Suisse. Elle est pouliste du groupe L'Oréal. Elle m'a conseillé d'acheter celle-ci. Donc qui est très différente. Qui n'est pas du tout différente. Qui n'est juste pas la Tangle Teaser. C'est la Desata. Je ne sais pas si vous connaissez la marque. Donc celle-là, c'est pour la maison, un grand modèle. Ça, chez la coiffeuse, je l'ai payé 27 francs. Donc autant vous dire que c'est cher. Et là, j'ai trouvé la petite Tangle Teaser de transport. Pour 11,90 quoi. Excusez-moi, mais 11,90, moi je suis contente. C'est pour ça que je l'ai acheté en fait juste pour le prix. Le design est vachement sympa. Par contre, elle est enfermée dans une boîte. Je ne vous explique pas. Et regardez en fait, elle est camoufle rose. Alors là, si ce n'est pas hyper girly, hyper chou, hyper mignon. Regardez, elle est toute mini. Vraiment pratique pour le sac. Je n'ai rien à dire. Et voilà. Oh, elle est super. Je ne l'avais pas testé. Je l'adore. Donc ça, c'est ma petite nouvelle dans mon sac. Ensuite, il y avait une action de nouveau chez Otto. Deux crèmes Nivea comme ça pour le visage. Pour 12,90 au lieu de 31 francs. Parce que chez nous, oui, 12,90, c'est le prix d'une crème. Et encore, c'est celle-là. Parce que moi, j'utilise une autre crème de chez Nivea et elle a 19. Il me semble qu'en France, elles sont maintenant moins chères. Si mes souvenirs sont bons, je crois que je la payais 9,90 euros. Et voilà. Donc, j'ai deux petites crèmes parce que je commence à être en grade. Il n'y a plus qu'un seul petit arbre. Ah non. Je vais oublier de le ranger. Vous allez rire. Je me suis acheté ma cire. Parce qu'on est des filles et qu'on a besoin de s'épiler. Voilà. Et puis, reste qu'un tout petit article. Mais c'est mon petit article préféré. C'est parce que c'est l'hiver. Et l'hiver, moi, mes lèvres, elles n'ont besoin que de ça. Que de ça. Que de ça. C'est mon petit chouchou. Je pense que vous êtes beaucoup à le connaître. C'est le Nuxe, reste des miels. Déjà, on est toute fan du packaging qui est juste super mini. On est fan de l'odeur parce qu'ils sont super bons. Et on est surtout fan du résultat. Parce que moi, c'est la seule chose qui réhydrate mes lèvres. Avec le temps si glacial. Avec le vent, le froid. Donc, je suis ravie. Et juste, j'avais une petite question à vous poser. Parce que la dernière fois que je l'ai acheté, mon petit Nuxe rêve miel. Nuxe rêve de miel. Et bien, je l'avais acheté, je crois, à 10 euros en parapharmacie. Le mien m'a coûté 15 francs. Donc, voilà. Ça, c'était le petit truc. J'ai pris quelques photos d'ailleurs. Parce qu'il y avait une petite collection parapharmacie Occitane. Quelques crèmes. Mais les 4 crèmes pour les mains étaient à 50 francs. Donc, j'avais une petite question. Les filles, vous qui vivez en France. Le petit lot de 5 crèmes pour les mains de chez l'Occitane. Vous payez 50 euros ? S'il y a quelqu'un qui a la réponse, merci de me le dire. Voilà mes copines. Le panier, il est vide. Mes petits achats sont terminés. Ah non. Bah oui, le panier est vide, mais les achats ne sont pas terminés. Je vais peut-être vous faire mourir de rire. Mais j'ai eu le cadeau dont je rêvais depuis des mois. Loulou m'a fait une blague. En passant à la caisse, il a dit au vendeur « Ah ben, tu seras contente, c'est ton cadeau de Noël ? » Sachant que ce n'est pas mon cadeau de Noël. Mais je me suis acheté un aspirateur Tyson. Parce que oui, j'avais quelques soucis avec le mien. J'ai un berger allemand, j'ai deux chats, j'ai une grande maison. Et bien, aujourd'hui, je suis une femme heureuse. Je suis l'heureuse propriétaire d'un bison. Voilà les filles, j'ai fini de vous raconter ma vie. On a fini d'ouvrir les calendriers. J'ai fini de vous montrer mes petits achats. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais d'ores et déjà que ce sera non pour certaines. Si tu passes par là, Shira ou Shihara MSP, est-ce que tu pourrais être un peu plus explicite et me dire pourquoi mes vidéos sont nulles ? Tu sais, je viens juste de commencer YouTube. Le seul matériel que j'ai, c'est mon téléphone portable pour filmer. Donc, si tu pouvais être un petit peu plus explicite et un petit peu plus concrète, me donner des conseils pour améliorer quelque chose dans mes vidéos, je serais vachement preneuse. Sinon, je te remercie quand même d'être venue me voir, de m'avoir laissé ce charmant commentaire. Et pour toutes les autres qui m'avaient mis des petits pouces verts, qui vous êtes déjà abonnés, qui commençaient déjà à me soutenir, je vous fais plein de gros bisous, plein de gros becs comme on dit bye ici. Je pense vachement fort à vous. Je vais aller monter cette vidéo avec mon mari. Je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous souhaite un bon samedi soir et je vous dis surtout à demain. Allez les filles, ciao !